Pourquoi bris-t-on un verre sous la choupa ? Après la cérémonie de mariage sous la choupa, il existe une coutume pour le khatad de briser un verre avec son pied. Voyons ensemble l'origine de cet usage. Le Talmud raconte que Ravashi célébrait le mariage de son fils, lorsqu'il a remarqué que les sages étaient très enthousiastes et qu'ils se réjouissaient beaucoup. En voyant cette joie intense, il a brisé un verre pour s'attrister. A première vue, on ne comprend pas les réactions de Ravashi. Qui voudrait être triste durant un mariage ? Le marame de Rottenburg nous explique que depuis la destruction du Temple, il ne faut pas montrer une joie entière et totale. Car tant que le Temple n'est pas reconstruit, la présence divine est toujours en exil. Il est donc impératif de se rappeler de cette situation en permanence, en montrant par des actes que la construction du Temple est toujours d'actualité. Ravashi a brisé un verre en signe de deuil durant le mariage de son fils, car il craignait que les sages oublient le Temple en montrant une joie excessive. De ce fait, alors que la joie est très grande sous la chuppa, le Rattan brise un verre afin de rappeler à tous que le Temple n'est pas encore construit et qu'il faut s'attrister quelques secondes à ce sujet en diminuant un peu la joie. Le Rokéach, un commentateur, rapporte une autre raison à cette coutume. Il nous fait remarquer que la Torah compare souvent le mariage avec le don de la Torah. Où Dieu est comparé au Rattan, le peuple d'Israël à la Kala, Moshe Rabbeinu était l'intermédiaire entre les deux, et cette alliance se concrétisait à travers la Torah. Moshe le descendu du Mont Sinai avec les tables de la loi, le chiffre 2 faisait une nouvelle allusion au couple sous la chuppa, mais après la faute du Vaudor, l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël a été rompue, ce qui a amené Moshe à briser les tables de la loi. Donc, en brisant un vers sur la chuppa, on met en garde le Chatan et la Kala de toujours faire en sorte qu'il y a entre eux l'harmonie, l'amour et le respect pour ne pas devant un jour briser ce mariage comme la Torah qui a été brisée par Moshe Rabbeinu. Sous-titrage ST' 501